Les États membres de l'Union, à l'instar des autres pays du continent, traversent des crises profondes. Il s'agit d'abord de la crise liée à la COVID-19, dont les effets néfastes sur les économies continuent de se faire sentir, malgré l'atténuation de sa propagation et sa virulence. Il s'agit également de la crise sécuritaire, qui affecte plusieurs pays de notre région. Outre les pertes en vie humaine qu'elle engendre, cette crise provoque un véritable désagé humanitaire, avec des millions de déplacés internes, perturbe les circuits d'approvisionnement des marchés et ouberte les dépenses budgétaires dans les États. Il s'agit ensuite de la crise liée au changement climatique, qui perturbe le cycle des saisons pluvieux dans notre secteur rural et tributaire, provoquant une alternance d'inondations et de vagues de sécheresse préjudiciables, notamment à notre secteur agricole. Il s'agit enfin du conflit russo-ukrainien, qui est venu exacerber la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, renforçant la spirale inflationniste, tant pour les produits alimentaires que pour les produits énergétiques. Chacune de ces crises a un fort impact négatif sur les plans humains, sociaux et économiques. Leur apparition concomitante crée une situation encore plus difficile pour nos pays. Depuis 2020, ces crises accroissent les risques sur nos perspectives de croissance économiques et créent des tensions inflationnistes dans notre zone, qui, au fil des mois, nous éloignent davantage de notre objectif d'inflation. En particulier, on observe une forte hausse des prix dans notre région, avec un effet négatif sur le pouvoir d'achat des populations, sur la compétitivité de nos économies, ainsi que sur la consommation et l'investissement. Le comité de politique monétaire prendra connaissance des rapports soumis par la Banque centrale afin de parvenir, après des délibérations, à un consensus. Si les mesures à prendre pour assurer la stabilité monétaire dans l'Union gage une croissance équilibrée. Ainsi, le rapport sur la politique monétaire dans l'Union donne une synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent la conjoncture, notamment en matière de croissance économique et d'inflation. Le comité de politique monétaire analysera également la demande d'admissibilité au refinancement de la Banque centrale des parts du Fonds commun de titrisation des créances dénommée Sucoupes-Sogepa-SN 2022. Nous avons également deux notes inscrites en information. La première porte sur le rapatriement des recettes d'exportation à fin juin 2022, qui reste un des piliers de notre système, à savoir la centralisation des réserves de change. La seconde note est relative à la situation du secteur bancaire de l'Union à fin juin 2022, essentielle pour assurer le financement de nos économies. Merci. Merci. Merci.